Bonsoir, chers amis, j'espère que vous m'entendez bien, vous devez me voir aussi bien. C'est parfait, je vous remercie, chers amis. Alors nous, on peut commencer. Nous avons encore une minute, on peut attendre un petit peu. Vous savez, on va lancer notre quatrième journée, notre quatrième journée des bases de la blockchain. Et aujourd'hui, nous, on va voir les fonctionnalités de crypto unit de la blockchain. Attendons une seconde, c'est notre écran ici. Alors, il y a un moment dans le contexte des questions. Alors, je vais répondre à vos questions un peu plus tard, à la fin plutôt, parce qu'on va vous donner tout le matériel. Et je voudrais en parler un peu plus tard, à la fin. La semaine prochaine, on aura un webinaire spécial avec toutes nos sessions questions-réponses. Alors, pour vous, on prépare en formulaire, en questionnaire plutôt. Vous pouvez écrire facilement vos questions. Nous, on va préparer les réponses pour la semaine prochaine. Alors, on se débrouille un tout petit peu avec la blockchain. Alors, les questions de base, on va y répondre facilement. Mais pas toutes les questions seront répondues, malheureusement. C'est comme ça. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ici Maxime Lescoves, je travaille avec l'entreprise depuis cinq ans, ça c'est sûr. Je travaille dans l'entreprise, dans l'entreprise, dans le département média. Je m'occupe de la création des instructions, du contenu. Alors, si je parle rapidement, ou je vence un peu trop, alors vous me freinez, parce que parfois je relance. Alors, nous, on est à la page initiale ou principale de notre blockchain. Si vous avez ouvert une fois les pages pareilles, et alors, c'est un peu connu pour vous. Alors, ici à gauche, il y a le panneau. Il y a des jetons que nous pouvons utiliser. On peut travailler avec le montant des jetons qui sont en jalonnement. Alors, 13% ici, vous voyez. Ça veut dire que de tous les crues, nous avons 13% qui sont au jalonnement. On leur va aller un peu plus haut, pour que ce soit clair pour vous. Alors, vu que notre entreprise... Olivier, avec plusieurs pays, il y a beaucoup de langues. Alors, il y a beaucoup de langues ici. Vous pouvez choisir la langue que vous préférez. Mais aujourd'hui, on va parler, on va considérer la fonction d'un anglais. Ça, c'est notre émission anglaise. Alors, si on ne connaît pas l'anglais, alors on va essayer de traduire tout. Alors, c'est clair, n'est-ce pas ? Alors, la page info, c'est là où nous sommes. On va passer par frontière en tout petit peu. Alors, je voudrais bien vous montrer qu'ici, dans ce coin-là, c'est search, recherche, chercher. Si votre porte-monnaie est déjà enregistrée, vous voyez un très facilement, vous allez le voir. Alors, vous allez mettre votre adresse là-bas, ici, sur la page info. Vous allez voir toutes les statistiques dans le contexte de votre porte-monnaie. Et si, par exemple, ça vous intéresse, alors vous allez voir tous les transferts, toutes les transactions au cours de l'utilisation de votre porte-monnaie. Alors, à l'étape actuelle, nous, on ne va pas nous approfondir. Ici, il y a beaucoup de chiffres. Mais nous, on va entrer directement dans le porte-monnaie. Et pour le passer, nous devons cliquer porte-monnaie. Alors, ici, on introduit, comme vous le savez bien, ça, c'est le compte cru, votre compte cru. Votre compte à la blockchain. Ou bien la phrase seed, la phrase qui contient 12 mots. Il contient 12 mots. Il ne faut pas confondre. Ou bien vous pouvez introduire ici, saisir ici, votre mot de passe personnel que vous recevez lorsque vous créez le porte-monnaie. Alors, j'entre ici. Je saisis la phrase. Je saisis la phrase. Je vais copier-coller mon adresse pour que personne ne puisse le voir. Excusez-moi, la technique, c'est la technique. C'est un peu surchargé pendant les moments pareils. Alors, ça, c'est l'adresse. Nous, on doit introduire ou saisir notre clé. Après avoir saisi les données, alors, le système va vous suggérer d'entrer votre PIN code, le code PIN, qui doit contenir six symboles. Alors, ce PIN code, c'est vous qui le décidez. Et alors, il n'y a pas de contexte, ça peut contenir des chiffres. Ça doit contenir des chiffres uniquement. C'est comme un code PIN dans la banque pour vos cartes bancaires. Et vous le répétez deux fois et vous cliquez SETTE PIN. Confirmez le PIN. Et puis, ça, c'est le passage au porte-monnaie. Parce que, vous savez, certaines personnes ne cliquent pas, elles ne comprennent pas c'est où le machin, le porte-monnaie. Vous allez le voir, vous allez continuer à y travailler, travailler avec eux. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici sur cette page-là ? Ça, c'est la page principale de votre blockchain, de votre porte-monnaie blockchain, où vous avez tous vos actifs. C'est visible pour vous, tous les jetons, les CRU, les VOLCRU, les UNTB, les SDU. Alors, vous voyez un certain nombre de jetons. On va travailler avec eux pour qu'ils puissent comprendre quelles sont les actions qu'il faut entreprendre. On peut entreprendre les transferts, les transactions. Alors, vous devez faire attention au fait que tous ces jetons-là, vous savez, c'est ici. Ici, dans chaque partie, il y a des boutons pour le jalonnement. Et envoyer, envoyer. Ça, c'est le bouton envoyer. Faire le transfert. On voit aussi la répartition pour les jetons ouverts. Les jetons qui ont été mis au jalonnement. Ils sont accessibles. 10 000 CRU. Alors, si on fait le jalonnement, on va le faire. Vous allez voir comment ça se fait. Alors, vous allez voir le pourcentage aussi. Vous pouvez voir aussi vos crues gelées, dégelées. Les jetons que vous avez pris du jalonnement en termes simples. Alors, deux boutons. Renouveler les jetons gelés. Ce sont les boutons actifs qu'on les appelle. Renouveler les jetons gelés. Et renouveler l'appadance principale. Ça y est. Les yontébés. Les yontébés. Il n'y a pas de yontébés gelés. Les crues, les volcrues, ça peut être gelés. Yontébés ne peut pas être gelés. Et cette partie n'existe pas, évidemment. Ou alors, l'USDU, c'est comme l'analogue. Je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est l'équivalent du dollar. Et vous savez, nous, on n'a pas de pourcentage ici. C'est envoyé seulement. Alors, avant de passer à l'envoi au jalonnement, je vais vous parler un tout petit peu du menu, de notre menu et de ce que nous avons. Et puis après, nous, on va nous approfondir dans les détails. On va parler de tous les points à part. Alors, notre deuxième point, déjà, c'est convert. Convert, la conversion. Alors, ça, c'est la conversion des crues en volcrues. Et on va y arriver, bien sûr. C'est envoyé, peut-être envoyé dans le système. On va envoyer les jetons dans le système de crypto-chain, crypto-unit, blockchain. Ils pouvaient faire des transferts à la bourse, faire le retrait à la bourse. On va en parler un peu plus tard. Puis, vous voyez le bouton, le jalonnement, staking. Le bouton de bonus de fidélité, ça montre, ça montre effectivement la profitabilité des bonus de fidélité. Pour l'instant, il n'y a rien. Parce que, vous savez, c'est un compte nouveau, semi-artificiel. Il n'y a pas de mouvement, évidemment, qu'on peut voir. Mais si vous entrez, et vous avez un certain nombre de volcrues, de crues, alors vous allez voir certainement ici les pourcentages, les intérêts qui sont payés dans le contexte du programme bonus. Alors, ici, ça, c'est le RAM, CPU, la mémoire. On peut l'acheter, on peut en vendre. On va en parler aussi. Dans les nouvelles, il y aura d'autres boutons qui seront introduits. On ne va pas y payer trop attention. Alors, l'histoire des transactions, vous pouvez la trouver aussi ici. Et comme vous le savez très bien, ici, vous pouvez voir tous les transferts, tous les processus qui ont eu lieu. à la blockchain. On va parler de notre compte un peu plus tard. Alors, le bloc, le bloc que nous avons ici, ça, c'est important. Ça, c'est un bloc responsable des transferts que vous voyez. Vous avez, vous pouvez voir aussi l'histoire des transferts. Vous allez voir tous les transferts, tous les transferts, toutes les transactions sur une page. Alors, c'est clair, le menu. On va passer en haut. On va voir ce champ-là. nous voyons le nom dans notre porte-monnaie. Le RAM, le CPU, le net. Alors, si vous êtes au courant de ce que c'est que c'est ça, nous, on va y faire beaucoup d'attention, un peu plus d'attention. alors, le RAM, le RAM, on va nous approfondir dans le contexte technique plutôt, alors que le numéro du porte-monnaie, qui a fait des transferts quelconques, c'est essentiel de copier votre numéro correctement. Alors, les symboles ne doivent pas être perdus. On peut le faire à la main, à la main. Il y a plus de sécurité lorsque vous faites tout avec ce bouton-là. l'adresse de votre porte-monnaie va être copiée de manière automatique alors, si vous saisissez votre adresse dans une ligne pour envoyer des transferts, vous n'allez pas faire des erreurs. Nous passons à RAM, le sujet de RAM. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que c'est ça, on va à la main. Le RAM, c'est votre mémoire, dont vous avez besoin pour faire des transferts et le CPU c'est plutôt la vitesse du traitement des opérations de votre portemonnaie et dans notre cas on vous recommanderait dépendamment évidemment des volumes de votre compte si vous pensez que vous avez assez assez de mémoire assez de CPU et il faut avoir les chiffres de 50 alors je vais vous montrer comment ça marche comment nous pouvons acheter de la mémoire de la vitesse de RAM on peut en acheter facilement on va apprendre un peu plus alors je me répète c'est recommandé lorsque vous avez des grands volumes il faut avoir quand même minimum une cinquantaine le niveau de 50 je regarde pas notre chat pour ne pas pour ne pas perdre le chemin comme on dit on va plus loin et on va comprendre comment ça marche la conversion de vos crues alors la conversion de vos crues voyons ici chaussée vente je vais en bas on voit que c'est cru contre l'autre cru avertissement c'est en votre langue je pense que c'est clair et nous on peut choisir quel type de cru vous voulez convertir alors on peut faire des conversions des crues gelées dégelées c'est vous qui décidez alors c'est à vous de décider nous on ne donne pas des recommandations mais on va voir plutôt les situations avec les crues dégelées alors on va voir qu'est-ce qu'il est important quand on fait la conversion des crues vous devez faire attention tout d'abord au fait que vous avez assez de USDE parce que la conversion des crues en vaux crues ça prend ça prend il y a une certaine commission les frais de commission alors vous devez comprendre que au cours de la conversion il faudra payer une commission nous sur notre compte nous avons 10 000 crues admettons nous voulons faire le transfert de 2 000 crues en vaux crues alors 2 000 crues on reçoit 2 000 vaux crues la commission c'est quoi ça s'est levé en tant que frère 200 250 voilà alors USDE c'est 120 alors je dois m'orienter ici pour que je il faut que j'ai une centaine de IONTB alors la commission ce sera alors 120 crues alors pour faire la conversion on va en bas vous voyez la commission il y a le bouton convertir les crues en vaux crues et en tableau nous devons saisir notre pin code lorsque nous avons utilisé lorsque nous avons saisi au début le pin code à chaque nouvelle session vous créez vous créez votre pin code vous pouvez utiliser toujours le même mais il faut le saisir au moins alors nous entendons le pin code le code pin il y a un avertissement ici on voit ici combien de crues sont transmises en vaux crues transférer en vaux crues échanger contre vaux crues on clique le bouton c'est l'échange en vaux on voit une petite icône on voit ici qu'on a créé le processus qu'il faut confirmer alors vous devez cliquer ici cette flèche là cliquons cette flèche et nous saisissons encore une fois notre pin code le code pin alors nous payons maintenant à l'étape actuelle la commission fin en anglais c'est la commission les frais les frais d'ailleurs on appelle la commission les frais les frais alors c'est parfait alors regardez bien nous avons ici une petite annonce que vous devez vous devez vous devez vous devez utiliser plus de Yuntebe aujourd'hui on a cru alors la page la page essayons encore une fois alors c'est parfait alors cette fois-ci on a réussi évidemment alors on a effectué l'échange les crues contre les crues alors c'est notre page il faut renouveler les balances et maintenant on voit on a fait le transfert des 120 crues en volt crues alors la conversion je pense que c'est clair alors si quelque chose n'est pas clair vous savez vous pouvez garder vos questions et vous me les posez la semaine prochaine ou à la fin aujourd'hui alors la conversion c'est clair maintenant on continue alors le jallement le jallement il faut y faire attention alors la première chose on est on est là il y a des opportunités différentes ici on peut faire le jallement des jetons alors vous voyez ici les variantes crues 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 un tb pour un tb et le bouton bleu c'est analogique au bouton stake and stake jallement ou des jallement alors si nous cliquons ici ou ici nous on va va être à la page c'est c'est toujours la même page vous devez le comprendre alors la chose suivante level cru contre les un tb alors cliquons ici sur le bouton bleu on doit entreprendre des actions suivantes les actions suivantes là on peut travailler manuellement si on veut dire vous savez vous jouez un tout petit peu avec ce triangle bleu vous choisissez le nombre de volcrus que vous voulez mettre en jalonnement ça peut être 100 alors manuellement le faites avec votre souris vous pouvez l'écrire ici quand vous le voyez voyez bien c'est votre balance qui est là il y a 120 volcrus qui sont là on peut on peut les mettre au jalonnement pour que ça ne se repose pas si on peut dire comme ça vous mettez à 100% vous cliquez stake votre gru cliquons ici nous saisissons notre mot de passe nous le confirmons c'est parfait le transfert est fait alors le volcrus est au Yantébé alors ça c'est l'histoire c'est l'histoire de vos de vos actions en fait vous pouvez voir tous les processus toutes les actions que vous avez entreprise alors le moment suivant ici nous on va on va plus loin alors faites attention en fait que j'ai fait une action dans mon compte le RAM est entièrement rempli jusqu'à pas étonnant jusqu'à 84% ça veut dire que si je fais quelques actions supplémentaires dans mon porte-monnaie alors apparemment il y aura des petits problèmes des petits soucis techniques avec la vitesse de la réaction du porte-monnaie ou en principe vous n'allez pas entreprendre certaines opérations alors ici c'est un moment purement technique et c'est bien recommandé de suivre ces données pour que le RAM ne dépasse pas 50% aussi c'est plus plus de 50% ça dépasse 50% vous devez y faire attention et il faudrait acheter du RAM de la mémoire pour éviter des problèmes techniques vraiment alors notre page on y revient alors l'écru à UNTB pour ça nous on passe à la page principale du jalonement cliquons notre bouton stake for UNTB ici de manière analogique on va choisir le nombre d'écru que nous on va mettre au jalonement admettons 50% 50% de la somme alors c'est ici voilà 50% 49 alors excusez-moi 4000 quelque chose oui j'en m'en cru nous entrons notre pin code de la session actuelle nous le confirmons c'est parfait parce que la transaction est effectuée maintenant les crues sont au jalonement les veaux crues sont de ci là alors ici à la même page vous pouvez voir le nombre de crues de veaux crues que vous avez mis au jalonement et je pense que c'est visible ici alors c'est dans veaux crues c'est au jalonement de yuntebay nous avons mis 4000 quelque chose décru aussi alors vous pouvez voir combien de yuntebay vous avez déjà reçu évidemment on ne voit rien parce que le processus vient de naître vient d'être lancé mais en principe au cours du travail de notre porte-monnaie on va voir les infos le moment suivant après ça vous savez on va voir le bonus de fidélité on ne voit rien pour l'instant rien n'est visible ici vous pouvez entrer dans votre porte-monnaie ici c'est créé il y a beaucoup de temps on montre ici la rentabilité de votre bonus de fidélité alors on passe maintenant à l'achat vente de RAM on y passe et ce bouton là dans le menu c'est analogique ça répond c'est responsable de la même page alors qu'est-ce qu'on peut faire ici on peut acheter de la mémoire RAM alors allons-y achetons achetons de la mémoire je vais parler de la page tout d'abord en haut nous voyons le prix le coût de notre RAM à l'état actuel en byte ça c'est c'est la quantité de la mémoire c'est en byte que le RAM est calculé alors en byte en byte c'est quoi le coût 0,000 quelque chose alors vous le voyez ici ce bloc là ça c'est pour l'achat et ça c'est pour la vente alors c'est clair sell buy il y a une particularité ici dans la ligne d'achat nous on saisit ici la quantité de la RAM qu'on voudrait bien acheter admettons 50 50 en bas vous voyez ici 50 RAM c'est quoi c'est on peut acheter 1200 presque bits de RAM si on va en bas et là on a la vente si on veut vendre le RAM si on n'a pas de volume sérieux important et vous voulez faire le retrait de vos sources vous n'avez pas besoin de mémoire trop de mémoire alors ça peut arriver alors lorsque vous saisissez ici les chiffres alors vous saisissez les bits vous vendez le RAM en bits alors vous saisissez le nombre de bits que vous voulez vendre alors 50 bits nous voyons bien que 50 bits c'est quoi c'est 2 UNTB 2 UNTB quelque chose c'est essentiel de comprendre parce que ce sont des moments vraiment techniques qu'il faut connaître tout simplement j'espère que je suis absolument clair ici on achète de la mémoire pour que notre cercle ne soit pas rempli entièrement vous voyez pour que notre porte-monnaie fonctionne bien sans problème alors en tant qu'exemple j'achète par exemple 50 bits RAM en UNTB nous saisissons aussi le nombre la quantité plutôt nous saisissons notre PIN code le code PIN confirmation comme d'habitude la transaction c'est fini c'est bien c'est accompli alors vous voyez que le pourcentage de notre RAM a augmenté si on voudrait bien charger notre mémoire aussi on pourrait acheter plus de RAM alors je pense que c'est clair maintenant on peut en vendre on va plus loin alors le moment suivant le point suivant que nous on va dont on va parler c'est SEND envoyé c'est l'envoi de vos jetons aux portes-monnaies différents tout à fait différents comme je vous ai déjà dit avant faire le transfert de vos jetons aux autres portes-monnaies aux autres portes-monnaies blockchain dans le système vous pouvez faire le retrait des ressources à la bourse Unitex et nous on va le faire la seule chose que je voudrais bien vous demander alors vous savez cher collègue vous pouvez me donner le porte-monnaie où je peux faire le transfert pour que tout marche bien pour que le transfert soit fait correctement une personne concrète et correct alors vous savez on n'a pas parlé au jean-le-monnaie jean-le-monnaie cpu est net alors on va y revenir peut-être oui alors l'envoi on va en parler plus tard je pense que ça c'est un moment très important vous voyez stake on stake ici alors pour aller à la page il faut cliquer staking jean-le-monnaie alors cliquons on est à la page excusez-moi j'ai oublié j'ai oublié le machin quelle info est-ce que nous voyons ici alors nous on voit ici que nous avons au jean-le-monnaie de la mémoire cpu alors il y a un certain nombre de yontb qui est là et aujourd'hui c'est plus net il y a aussi un nombre montant mais pour que notre porte-monnaie travaille aux marches de manière plus stable et plus rapide si vous avez beaucoup de transactions alors c'est vraiment considérable vous devez considérer d'avoir une cinquantaine de yontb ici alors nous voyons ici le staking le jalonnement de cpu le jalonnement de net alors 50 ici 50 ici alors vous saisissez ici le nombre de yontb que vous voudrez bien mettre ici alors je pense que c'est clair maintenant alors nous voyons aussi la balance accessible alors pour continuer vous cliquez stake un tb vous pouvez cliquer ces chiffres là alors ça c'est le pourcentage de votre balance générale dans 5% 50 c'est clair pour la plupart des utilisateurs ça va suffire vous devez vous pouvez regarder regarder les choses et faire attention parce que lorsque c'est surchargé il n'y a pas de sens de mettre ici un peu de trouble de de mémoire ça sert ça sert à rien alors donc les cons après avoir mis 50 le jalonnement confirmation l'opération est accomplie c'est parfait alors le cpu est surchargé c'est pas trop c'est quoi c'est pas surchargé vous avez mis au jalonnement 50 yanttb vous avez mis un peu trop peut-être vous voyez ici qu'il n'y a pas trop de transaction pas trop de transfert vous pouvez faire le retrait alors qu'est-ce que vous faites de manière analogique vous saisissez le montant de yanttb que vous voulez retirer 25 ça c'est ça c'est juste un exemple évidemment alors 25 on stake on stake notre mot de passe et notre second de yanttb mais vous devez faire attention un petit moment alors le retrait de yanttb du jalonnement cpu net ça va prendre 72 heures alors vous allez avoir cet argent ces jetons plutôt dans 72 jours si on achète le ram ou le cpu ça c'est instantané ici le jalonnement ça prend quand même 72 heures alors c'est clair maintenant alors on procède de plus loin nous continuons avec nos envois alors c'est send envoyer qu'est-ce qu'on voit ici ça c'est le montant que vous voudrez bien envoyer envoyer dans ce menu déroulant on peut choisir le jeton que vous voudrez bien envoyer cru vous pouvez facilement choisir le montant alors voyons le montant qui est accessible ça c'est envoyer tout automatiquement vous allez avoir ici le montant que vous avez dont vous possédez dans votre porte-monnaie on va faire le transfert de quoi combien 400 400 400 on va faire le transfert porte-monnaie que je viens de recevoir apparemment on va faire le transfert alors on fait le transfert de 400 USDU à ce porte-monnaie vous voyez en bas maintenant ça c'est de l'information que vous devez vérifier l'adresse alors ça c'est le blockchain où on saisit cette adresse là ça c'est l'adresse qu'il faut saisir on va parler de la bourse aussi vous devez faire attention alors ici vous devez saisir l'adresse à la blockchain la saisir de bon on est memo vous pouvez l'utiliser vous pouvez en mettre alors si on fait les opérations au sein de la blockchain c'est pas obligatoire vous pouvez écrire ici un petit mémo à qui vous avez envoyé vous allez vous débrouiller vous-même ce que vous voulez écrire ici ça c'est ça c'est pour vous ça c'est personnel personne ne le verra alors ça sera vite dans notre cas alors nous on envoie on clique envoyer on vérifie notre mot de passe confirmation le transfert est fait c'est accompli nous avons maintenant un million de TB dans notre porte-monnaie qu'est-ce qu'on fait avec ça une partie va être envoyée à la bourse va être transférée à la bourse alors si vous n'avez pas de bourse alors je vous recommanderais de de le faire vous allez l'utiliser c'est sûr on me demande pourquoi c'est noir on peut changer on peut changer la couleur vous savez alors il faut que ce soit blanc ce sera plus confortable plus lisible peut-être alors vous devez entrer vous devez entrer vous pouvez choisir votre langue la langue qui est la plus confortable pour vous que vous comprenez bien alors passons maintenant à la balance à la balance de notre porte-monnaie à la bourse Unitex qu'est-ce qu'on peut voir on peut voir quels sont les instruments que nous on peut utiliser on voit les UNTB on va voir maintenant comment faire les transferts de la blockchain faire des transferts des ressources par exemple envoyer des UNTB à la bourse Unitex pour faire le transfert à la bourse il faut cliquer le dépôt le dépôt ce qui veut dire vous vous travaillez avec votre dépôt à la bourse alors vous avez ce menu il ne faut rien cliquer qu'est-ce qu'il vous faut comprendre ici alors la première chose en premier lieu ça c'est l'adresse l'adresse que l'on voit bien ça c'est l'adresse à laquelle vous devez envoyer UNTB ce qui est essentiel lorsque vous faites le transfert de la blockchain crypto unit à la bourse Unitex vous devez absolument utiliser mais bon alors on le fait pas à pas on le fait pas à pas alors je vous rappelle nous cliquons dépôt pour faire le transfert de la blockchain à à notre porte-monnaie la bourse il ne faut pas copier alors il ne faut pas jouer trop il y a un bouton spécial pour ça qu'il faut cliquer c'est copier copier évidemment alors nous passons maintenant à la page de notre blockchain et ici nous on saisit dans ce champ là on saisit ce nom là dans le champ mémo nous on saisit de manière analogique c'est juste copier copier alors le code est là alors ici vous indiquez le montant que vous voulez transférer 500 qui ont tb ça va transférer un autre porte-monnaie yont tb alors on vérifie envoyer le nom qui est là dans le champ mémo c'est le code qui nous a été donné cliquons envoyer notre code de pin de nouveau la transaction a accompli a été accomplie alors nous avons 500 tb maintenant on nous était la page de notre porte-monnaie à la bourse on fait le renouvellement on renouvelle les données nous avons nous voyons la somme qui a été transférée il faut attendre tout petit peu il faut renouveler peut-être la page au cours d'une minute normalement c'est là et maintenant il y a un moment un petit moment dans le contexte de la bourse je vais en parler alors nous voyons ici les sommes qui ont été envoyées nous avons chargé notre porte-monnaie à la bourse et ici on vaudrait bien faire le retrait d'une somme de la bourse alors prenons un exemple un exemple on va faire le transfert des USDU à la bourse nous avons sur notre porte-monnaie 24 USDU alors 20 20 vont être transférés à 20 USDU on va les envoyer à notre porte-monnaie on fait la même chose cliquons le dépôt cliquons la copie on fait les choses analogiques on la voit passer les mots envoyer cliquons envoyer on confirme le transfert est fait alors qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer c'est un exemple de retrait des ressources de la bourse et ça c'est un moment crucial que certaines personnes n'y font pas attention il y a des questions qui apparaissent alors il faut que je vous explique comment ça marche alors on ne voit pas les USDU en principe alors vous voyez parce que il fallait faire le retrait de tel ou tel jeton ou bien l'argent en compte quiconque pour faire le transfert en principe des transferts withdraw c'est c'est en anglais ça c'est la commission on paie on paie c'est yont tb si on fait le transfert d'un USDU on va payer en USDU si on veut faire le retrait de cryptounit on va payer en cryptounit et il faut y faire attention parce que vous savez une commission peut être chargée et les frais de commission peuvent être chargés ici il y a des limites il y a des limites au moment actuel la porte-monnaie est vide mais vous savez si vous cliquez vous pouvez faire attention chose suivante alors vous savez il y a des jetons qui ont des limites pour le retrait alors on ne peut pas faire moins moins d'un certain montant malheureusement je ne peux pas vous le montrer mais je pense que c'est clair la logique il y a des limites dans le contexte des jetons que vous pouvez retirer au niveau minimal alors vous pouvez charger n'importe quelle somme ici vous pouvez faire le dépôt il n'y a pas de limites pratiquement mais le retrait le retrait il y a quand même des limites alors en principe en principe je pense que c'est tout c'est tout pour l'instant on me suggère ici que alors vous pouvez voir votre compte le minimum des comptes que vous pouvez retirer c'est quoi c'est 50 dollars c'est à partir de 50 dollars il faut vérifier ça mais je pense que c'est le montant correct alors il faut revenir à notre blockchain passons à la page principale maintenant maintenant on va ah voilà on m'a suggéré ayantébé cru SDU c'est minimum c'est 50 dollars ça c'est la limite minimale alors ça c'est le seuil le seuil minimal en équivalent il faut considérer ces aspects là alors en principe à l'étape actuelle on peut arrêter notre démonstration de l'écran c'est parfait alors chers amis à l'étape actuelle en principe la partie essentielle qu'on voulait vous montrer aujourd'hui c'est c'est fini en fait vous savez la seule chose que je dois bien ajouter jeudi 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 nous on va voir notre webinaire final vous allez apprendre un peu plus sur la blockchain crypto unit les entreprises en partenariat comment la coopération influence le profit total alors venez nombreux à notre webinaire il y aura beaucoup de sujets qui vont être discutés dans le contexte de tous les processus qui se passent au sein de l'entreprise il y a encore un moment les organisateurs vont vous envoyer les links pour les documents sur le disque google vous pouvez les voir facilement passer des tests si je me trompe alors ça doit être visible dans le chat alors je vais aller là-bas et je vais écrire votre question la fois prochaine la semaine prochaine nous on va organiser un webinaire spécial qui va consacrer toutes les questions qui vous intéressent alors la recherche d'un TB et du jalonnement je l'ai déjà montré ça c'est une question qui a été posée alors je vais répéter ces actions je reviens à mon blockchain vous voyez attendons une seconde on revient on est dans le porte-monnaie alors tous les UNTB que nous avons déjà ici alors qu'est-ce qu'on fait alors nous allons au jalonnement au staking à l'anglais attendons une seconde alors comment est-ce qu'on peut retirer UNTB de jalonnement passons maintenant alors pour faire le passage pour faire le transfert plutôt le montant un moment aussi passons à la page suivante nous voyons bien ça c'est le bon moment oui c'est essentiel c'est important quand même lorsque vous avez mis vos UNTB au jalonnement c'est ça le processus de jalonnement qui se passe alors certains utilisateurs ne comprennent pas l'idée quelle idée alors c'est où c'est où le montant le jalonnement est en effet alors vous pouvez le voir ici ici dans ce champ là alors afin de voir combien de UNTB vous avez reçu vous devez cliquer cette sorte de flèche pour renouveler le porte-monnaie confirmation il y a une trentaine de minutes nous avons effectué ce processus nous avons reçu notre staking nous avons reçu 0.00159 UNTB il y a un moment c'est important aussi vous n'êtes pas allé ici depuis plusieurs jours ou semaines alors lorsque vous cliquez ce renouvellement il faut renouveler jusqu'au moment que que qu'il soit écrit ça a été renouvelé il y a quelques secondes c'est important c'est essentiel parce que sinon vous ne l'avez pas voir l'image complète de ce qui se passe alors cliquons ici encore une fois renouvelement jusqu'au moment on a ici ça a été renouvelé il y a quelques secondes dès que vous avez cet état là vous pouvez faire le retrait de vos UNTB reçu sur votre compte alors cliquons ce bouton vert nous pouvons cliquer facilement le transfert est fait c'est accompli voyons bien que UNTB est en hausse c'est chaque seconde pratiquement que vous voyez une hausse alors un stake le retrait des crues je pense que c'est clair vous pouvez saisir ici le menton désiré des crues que vous voulez retirer vous cliquez en stake il y a une suggestion que ça peut prendre 72 heures ça va prendre 72 heures c'est sûr voilà alors passons maintenant à la page principale voyons ici que UNTB non à l'état actuel vous avez 100 UTB au Jaloumont 100 bains de votre cru cru c'est 9000 4940 au Jaloumont accessible alors moitié moitié vous voyez ici alors dans 72 heures vous allez voir clairement combien de UNTB vous avez dans votre porte-monnaie alors vous devez faire attention certainement alors ça y est c'est clair maintenant les liens que vous avez reçus la fortune à l'intérieur on a on a tout étudié je pense il y a encore un moment les transferts oui vous savez on n'a pas étudié les transferts ça c'est les dernières des choses alors ce sont les transferts l'histoire de nos transferts nous avons fait aujourd'hui pendant notre session d'aujourd'hui alors où est-ce qu'on regarde alors l'action ici il y a un filtre filtré selon les actions suivantes l'envoi des jetons le transfert des jetons l'achat de RAM CPU net on peut voir tous les processus qu'on a accomplis alors ce que nous avons reçu nous avons nous avons retiré ce que nous entend du UNTB du journalement revenons à nos motons à nos actions passer au filtre visuellement je pense que c'est clair pour tout le monde ça doit être clair alors ici en votre langue en anglais vous devez le voir c'est l'adresse où vous avez envoyé en principe c'est quoi le champ mémo si vous avez écrit quelque chose dans la mémoire le mémo si c'était au sein du système vous avez tous les processus ici que vous accomplissez alors je pense que c'est tout je pense qu'il faut arrêter la démonstration de l'écran quand même alors si vous avez des questions supplémentaires je vous remercie je vous remercie infiniment je remercie mes chers amis alors je pense que c'était à la portée de tous je n'ai pas parlé rapidement je parlais de manière lente plus en moins alors si vous avez des questions alors vous devez vous savez ce qu'il faut faire vous avez déjà reçu tous les liens pour passer passer au formulaire au questionnaire en fait vous savez vous êtes bienvenus alors c'est parfait c'est magnifique avec Unitex c'est pas notre sujet d'aujourd'hui ce sera un webinaire spécial nous on parle de la blockchain seulement alors je vous remercie tout le monde et l'enregistrement on va le préparer vous devez voir dans les chats je pense que ça va être là et chers amis oui on en finit avec bonne soirée je vous remercie vous m'avez écouté ça m'a fait beaucoup de plaisir de vous en parler alors je pense que ça vous a plu notre session d'aujourd'hui alors bonne journée bonsoir bon matin je vous remercie moi je vous remercie je vous remercie vous remercie